ces paroles d'autorat soit pour la dirison de paroles d'un paroles d'un paroles d'un paroles d'un Par contre, dans la terre roumaine du Betamigdash, quand il fallait offrir de l'or, de l'argent, des métaux, au Betamigdash, à Katsubohu, il dit « Veikru Li » pour moi. C'est quoi le changement dans le langage ? J'ai pensé, Li, quand un homme offre quelque chose pour Akkadosh Barucho, il est sous l'effet de l'émotion de donner. Quand on donne, on est ému. On fait les choses normalement bien, mais une émotion, ce n'est pas quelque chose qui est quotidien. Ça vient de temps en temps, ça vient une fois par an. C'est comme l'idée qu'on n'a pas besoin d'expliquer à un juif c'est quoi Kipour. Tout le monde veut se purifier Kipour. Tout le monde a le sentiment où on s'est répentis, où on a été proche de Dieu. Et c'est facile pour nous, c'est très facile pour nous, de faire ce geste pour Hachem. Le vrai débat de l'homme contre son Yéterara, c'est le quotidien. C'est l'étude de la Torah tous les jours. C'est de faire sa prière et que ça ne devient pas un rituel. Ça ne devient pas des mots simples, sans avoir aucune pensée. Aucune Kavana dans la Tfilah. Dans le Tamid, dans les mitzvot qu'on fait tous les jours, c'est le vrai problème d'avoir une bonne pensée. Ne pas se perdre. Ne pas faire les mitzvot comme un robot, comme une machine. Maître de la Neshama. L'allumage des bougies dans le tabernacle, c'est un travail de tous les jours. Et HaKadosh Baruch Hu demande beaucoup d'attention dans ces mitzvot quotidiennes. Un homme qui va avoir une belle vie de couple, il ne suffit pas de donner un compliment, toujours le même compliment quand il mange toujours chaque jour un autre plat au quotidien. Et il dit c'est très bon, ce n'est pas suffisant. Un homme doit se forcer pour chercher des mots, des nouvelles formules, pour donner du goût dans sa vie de couple. Ce qui gâche la vie de couple, c'est la routine. C'est que les deux, les conjoints dans les deux sens, se sentent une sorte de, une vie qui ennuie. Une routine qui se déroule sans avoir d'émotion. L'homme cherche l'émotion. Le caractère, l'homme cherche l'émotion. Mais on ne peut pas avoir l'émotion dans le quotidien. Un homme ne peut pas être ému tous les jours à nouveau. Et c'est ce qui nous fait la différence que l'homme se décide dans sa tête des mitzvot ou même des événements, pas forcément religieux dans sa vie. De choisir quand il veut être ému et quand il n'a pas besoin d'être ému, quand il se comporte comme un homme endormi. Hier, je disais à un couple qui venait de se marier, que l'amour ne se fait pas dans les sept jours, dans les Sheva Berachot du mariage. Dans les Sheva Berachot, le Khatan est là pour sa mariée, la mariée, elle est là pour son mari. C'est normal qu'ils vont se lire des phrases exceptionnelles, un comportement amoureux. Le travail sera après, dans le travail du quotidien. Quand tu es fatigué, quand tu rentres fatigué, avec des soucis à la maison et tu fais un beau sourire et tu as choisi la belle phrase à dire. C'est ça ce qui crée l'amour, c'est ça ce qui fait des amoureux et c'est ça ce qui fait une relation stable, une relation exceptionnelle. C'est le petit quotidien de tous les jours, cette routine, que je ne la laisse pas gâcher ma vie. Que dans cette routine, que dans ce quotidien, que dans ce rituel de tous les jours, je trouve, je trouve le point exceptionnel qui me, qui m'attache. Ça c'est la avodat Hashem, ça c'est ça. Et ça c'est quelque chose qui peut venir que grâce à l'étude de la Torah, de découvrir, de dire, que cette mitzvah que je fais, ce n'est pas rien que le goût d'un mitzvah, c'est satisfaire celui qui m'a ordonné sur cette mitzvah. Mais ça, le goût dans la Torah, le goût dans l'étude, le goût dans le quotidien, ne peut pas venir avec une émotion. Quand c'est une mitzvah qui vient une fois par an, avant de faire la mitzvah, on exprime notre joie en faisant Pourquoi ? Parce qu'on est ému. On a fait une mitzvah qui vient une fois par an, 12 mois on a attendu, on n'a pas vu. Donc automatiquement, dès qu'elle arrive, on a envie de s'investir, c'est normal. Mais le travail serait sur tes filottes de tous les jours. Et ça, de développer une émotion tous les jours à nouveau, on ne peut pas développer si on n'étudie pas la Torah. Et c'est pour ça qu'Akkadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, en ce qui me concerne à moi, des dons qui viennent une fois, laisse les gens entre eux et moi, c'est la rave d'Hattachem. Mais ce qui concerne le quotidien de tous les jours, ça c'est toi qui dois leur enseigner, leur donner la pêche tous les jours à nouveau. Leur donner la flamme dans la Nechama tous les jours à nouveau, tous les jours à nouveau. les aider à trouver goût dans les mitzvot, dans les ma'assim tovim, ça c'est toi qui feras ce travail. Et c'est pour ça qu'Akkadosh Baruch Hu demande, qu'on ne m'amène pas à moi l'huile pour allumer les bougies. Qu'on l'amène à toi, à Veikrou. Le Tamid, il a quelque chose d'exceptionnel. Quand on continue tous les jours, chaque jour donne la qualité au jour qu'il a précédé. Du fait que ça continue, qu'on continue tous les jours, c'est ce qui donne la qualité à un arbre. Il n'a pas sa dimension en une journée. Chaque jour, il pousse un peu. Mais on ne peut pas lui faire une coupure de 10 jours au milieu. Si tu fais une coupure, il meurt. Ce qui donne la beauté de l'arbre, c'est que ça continue tous les jours. On n'arrive même pas à voir dans un arbre, comment il se développe tous les jours. Mais tu sais que si tu as eu des fruits, c'est que l'arbre a été arrosé. L'arbre a reçu ce qu'il a reçu, ce qu'il avait besoin de recevoir hier et avant-hier et avant-avant-hier. Et c'est exactement ça dans l'arbre d'Atashem. Chaque jour, chaque travail, chaque fila est nécessaire. On ne peut pas sauter une fila dans notre rituel en disant de toute façon, je vais faire demain aussi des prières. J'ai fait hier, j'ai fait avant-hier. Chaque jour, il a sa reçu d'Atashem précise. Nous, on n'arrive pas à voir parce qu'on baigne dans le rituel. Et c'est ça ce que l'étude de la Torah vient nous donner. Cette importance à chaque action qu'on fait. Se coller au message de Moshé Rabbeinu, le transmetteur de la Torah. Étudier chaque moment l'étude de la mitzvah qu'on a besoin de faire tous les jours. Si on veut renforcer de fila, tous les jours, il faut étudier c'est quoi de fila ? Pour redonner du goût. Si on veut être préservé du Lajonara, tous les jours, étudier une halakha de Shmirat Alashon. Comment garder notre bouche ? Comment garder notre langue ? Comment garder nos oreilles pour ne pas écouter du Lajonara ? L'étude de Torah redonnait en nous tous les jours cette importance de A quel point c'est important d'étudier la Torah ? A quel point la Torah nous donne du goût ? Nous donne vie ? Nous donne un élan ? Ça c'est le travail. Et c'est ça qu'on acquérit. Ça par véhicule. La Kadosh Baruch Hu dit ça, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de vous. Vous allez vous investir pour étudier, pour comprendre et pour me ressentir même dans les petits détails de votre journée. C'est sentir Hachem dans les plus petits détails, les choses qu'on fait, dans les choses banales, dans les choses qu'on fait tous les jours, dix fois et quinze fois, de sentir à nouveau dans chaque chose le goût d'Hachem. Ça c'est notre travail. Ça c'est notre avodat Hachem. C'est ce qui fait de l'homme un grand homme. Les petits détails, le quotidien de tous les jours. Un grand homme ne se mesure pas dans des cas extrêmes. Et qu'à extrême, tout le monde sera héros. Chacun va faire des gestes incroyables. C'est facile de faire un geste qui demande cinq minutes de te priver de quelque chose. Et même d'aller dans une extrême, de pousser à l'extrême. Mais de vivre toute une vie en faisant attention à chaque détail. C'est ce qui fait de l'homme le grand homme. C'est ce qui fait du Nechama une grande Nechama. Bauch Adonai Leolam. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...